Comment installer une application créée via le site MIT APP Inventor sur un smartphone grâce à une connexion par câble ? Vous venez de terminer la conception de votre application sur le site MIT APP Inventor et vous souhaitez la télécharger pour la tester sur un smartphone. Tout d'abord, cliquez sur le menu Construire puis sélectionnez le format de fichier pour l'application. Dans notre exemple, nous allons choisir un format de type APK. L'application est en train de se générer. A la fin de la génération, vous verrez apparaître s'ouvrir une fenêtre dans laquelle deux possibilités s'offrent à vous. La première, en utilisant le QR code sur la droite, vous pourrez scanner ce QR code via le smartphone sur lequel vous souhaitez installer l'application, puis vous pourrez procéder à son installation. Deuxième possibilité, et c'est sur cette possibilité que porte ce tutoriel, nous allons voir comment faire pour installer l'application via un câble USB. Pour installer l'application à l'aide d'un câble USB, il va falloir télécharger l'application au format APK en cliquant sur Download APK Now. Si vous avez procédé à la réalisation de l'application et à son téléchargement dans Google Chrome, à la fin du téléchargement, une fenêtre apparaîtra en bas à gauche sur laquelle vous cliquerez et dans laquelle vous choisirez « Afficher dans le dossier ». L'explorateur Windows s'ouvre sur la fenêtre dans laquelle l'application APK a été téléchargée. Vous ferez donc un clic droit sur l'application, puis vous sélectionnerez « Couper ». Une fois que vous avez donc copié l'application, rendez-vous ensuite sur le smartphone sur lequel vous souhaitez installer l'application, puis connectez ce smartphone à l'ordinateur via un câble USB. Sur le smartphone toujours, vous ferez défiler, vous ferez afficher le menu de paramétrage. Pour ce faire, faites défiler l'écran du haut vers le bas. Et dans le menu de paramétrage, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur les options de rechargement via USB. Dans ces options, vous sélectionnerez l'option, vous cocherez l'option permettant de transférer des fichiers multimédia. Puisque dans notre exemple, nous souhaitons transférer l'application de type APK depuis l'ordinateur sur le smartphone. Vous n'avez plus ensuite qu'à cliquer sur le smartphone qui apparaît maintenant. Dans notre exemple, il s'agit d'un smartphone Arcos Core 55S Ultra, mais il peut s'agir d'un autre smartphone en fonction de la marque que vous utilisez. Puis vous cliquerez sur son espace de stockage interne partagé. Et enfin, vous vous rendrez dans le dossier Download ou le dossier Téléchargement du smartphone. Dans ce dossier, vous ferez un clic droit, puis vous collerez l'application. Sur le smartphone maintenant, vous n'aurez plus qu'à ouvrir l'application qui s'appelle File Commander. Dans cette application File Commander, nous allons nous rendre dans le dossier Download, le dossier Téléchargement du smartphone. Puis dans ce dossier Téléchargement, vous y trouverez normalement l'application format APK que vous avez collé précédemment. Vous cliquerez donc sur cette application. Le smartphone vous propose de l'installer. Même s'il vous affiche ensuite des messages d'alerte ou d'avertissement, ignorez-les et quoi qu'il arrive, cliquez sur Installer l'application. Une fois l'application installée, pour la tester, vous n'avez plus qu'à l'ouvrir. ... ... ... ...